Et coucou très chers amis spirituels des poissons, je vous retrouve enfin pour votre horoscope du mois de septembre. Alors bon, c'est pour les trois semaines à venir, mais je le fais quand même en plein moment de la pleine lune en poissons. Donc ça vous concerne, le message va être amplifié par cette pleine lune en poissons. Le message reste intemporel bien entendu. Alors pour les personnes qui découvrez la chaîne ou qui venez de vous abonner, c'est vrai que vous n'avez peut-être pas vu les horoscopes. Encore, le principe dans lequel je me positionne par rapport aux horoscopes, c'est que je suis dans la pensée positive. Voilà, la pensée positive, c'est être, donc mon objectif, c'est de vous dire que ce n'est pas parce que quand vous arrivez avec une problématique en début de mois, vous pouvez en sortir avec une solution. Donc à partir de ce moment-là, on nourrit la pensée positive. Et donc on se met en réussite et on se dit qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie et qu'on peut quand même trouver toujours un nouveau chemin, une orientation professionnelle ou une orientation sentimentale ou une médiation sentimentale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un ancien coordinateur dans le médico-social, médico-socioculturel, on va dire. Donc j'ai beaucoup accompagné de publics fragilisés, que ce soit dans les centres sociaux, que ce soit en maison de retraite, que ce soit auprès de prisonniers, voilà, j'ai beaucoup de passerelles, notamment pour créer, favoriser le développement de la personne et non pas le mien parce que ce n'est pas moi qui suis en thérapie. Et donc le but de tout cela, il y a des thérapeutes qui sont en thérapie, je tiens à le dire, et des personnes qui travaillent dans ces métiers aussi qui se prennent pour des personnes toutes puissantes. Donc le but quand même, c'est toujours de mettre en réussite l'autre, de se mettre à sa place et non pas de se positionner comme un gourou ou un chaman, ou faire un pseudo-chaman qui en fait voudrait vous apprendre la vie et vous dire que vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Non, non, non. Chacun est comme il est et on peut essayer de trouver des solutions. Je tiens à dire que lorsque vous avez besoin d'un conseil, vous pouvez aller voir un psychologue, vous pouvez aller voir une assistante juridique, une assistante sociale. Ils sont là pour vous donner des conseils par rapport à vos problématiques. C'est pareil en tarologie. Les oracles, d'ailleurs, traditionnellement, en anthropologie, ceux qui connaissent l'anthropologie et l'histoire des religions, savent très bien que les oracles sont aussi, étaient aussi et surtout à la base un outil de conseil, pour avoir des conseils, d'aller voir un oracle comme on allait voir un psy ou un tarologue aujourd'hui, qui vous donnaient des conseils par rapport à votre problématique, en vous disant que finalement, votre futur, c'est vous qui avez le pouvoir d'agir sur votre futur. À partir d'une problématique, qu'est-ce que je mets en place pour trouver des solutions, tout simplement ? Voilà. Alors après, c'est bien d'être ouvert à plusieurs civilisations, à la psychologie, à la psychanalyse, à la sociologie, à l'anthropologie, la tarologie, la numérologie, les sciences aussi ésotériques, et puis aussi les soins énergétiques. Moi, j'adhère et je suis à fond dans ça. J'en propose. Mais lorsque je fais donc un accompagnement en guidance privée, j'essaie de donner les meilleurs conseils de la Terre pour vous donner le pouvoir d'agir ou pas, en fonction des conseils qui sont là. Voilà pour le petit préambule. Donc, on va... Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée et merci à toutes les personnes qui adhèrent à ce principe dans lequel je me positionne. Et voilà. Alors, on va attaquer la guidance sous les énergies. Donc, quand même, le poisson, c'est aussi le signe... Donc là, il y a une opposition avec la Vierge. Mais en fait, c'est intéressant parce que les opposés solaires se complètent lorsqu'ils ont travaillé leur égo. Et on va voir le message que nous délivre l'oracle de l'univers pour impacter le maître d'oeuvre. Donc, on a le maître d'oeuvre. On vous dit donc... C'est bien ce que je vous dis. Vous êtes votre propre guide. Donc, une personne qui viendrait vous écouter, il va vous donner... Il va vous dire que vous êtes votre propre guide. Et il va vous dire les meilleurs conseils pour justement rétablir, faire en sorte que vous de vous dire... C'est vous qui avez le pouvoir d'agir sur ça. Il va vous faire établir un diagnostic par rapport à la situation, sentimentale, professionnelle, voire générale, parce qu'il y a aussi des accompagnements qui se font sur tous les domaines. Et il va vous dire, prenez le courage et l'énergie sont... Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Vous comprenez ? Pour bâtir la vie de vos rêves, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à la place de vous. Voilà. Donc, actuellement, il y a des poissons qui sont des maîtres d'oeuvre, des maîtresses qui gouvernent et qui sont à l'écoute, justement. La merveilleuse écoute, en prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Donc, en prêtant l'écoute aussi aux conseils des uns et des autres, on avance et on libère une bonne personne qui vous aime, quel que soit professionnellement ou pas, vous dira toujours de vous connecter à votre cœur d'enfant pour tendre vers vos rêves d'enfant. Et alors, un joyeux chemin s'ouvre à vous. Vous comprenez ? C'est l'émerveillement. Donc, ici, on a le maître d'œuvre. Magnifique carte aussi. Vous voyez ? Et c'est la libération aussi. On s'élève. On prend de la hauteur par rapport à une situation. Alors, on va prendre des conseils de l'oracle de la lune sur les sept chakras. Je ne vais pas vous expliquer tous les sept chakras. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit commentaire. Je vous explique la signification des sept chakras. quand ils sont bloqués, quand ils sont ouverts et de quoi ils parlent en termes de situation. Bon, là, on va être sur le... Actuellement, le chakra racine, c'est vos origines. Maintenant, c'est juste, ça pourrait être vos origines. Votre situation actuelle. Le meilleur conseil. Qui pourrait parler au plus de monde. Ce tirage concerne d'ailleurs les poissons, les ascendants solaires, les solaires et les ascendants, les descendants, la planète Vénus et, c'est important de le dire, la lune. Pureté. On vous demande actuellement, soit vous êtes revenu à la pureté, vous avez recadré les choses. On vous invite à revenir au cadre, à recadrer votre environnement professionnel, sentimental, amical et à revenir à des choses beaucoup plus pures. À la pacification. Au niveau des plaisirs, au sens large du terme, comment on se nourrit dans le travail, de quoi on se nourrit dans le travail, de son alimentation, de ses passions, de sa sexualité aussi. on vous invite au commencement. Donc, peut-être, il y a un nouveau départ, soit dans un couple, soit dans votre travail actuel, il y a un redémarrage puisque vous avez redéfini les choses. Soit vous avez changé d'emploi, soit vous vous dites, je vais repartir en formation, voilà, parce que j'ai envie d'un nouveau commencement. Et donc, il y a des choix à faire pour ouvrir la porte pour ce nouveau départ. Je vous invite à regarder quand même le message de la Lune qui est en lien avec la pleine Lune en poisson qui va être complémentaire. Donc, on est sur du développement personnel et je parle du professionnel et du sentimental aussi. Ça peut étendre le propos. Et il y a aussi le message de la constellation de la Vierge puisque, en fait, je pars du principe que chaque mois, on doit prendre les forces positives de chaque signe pour pouvoir les intégrer à notre développement personnel. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail de l'horoscope parce qu'on pourrait en dire des heures. À quoi ça sert un horoscope, finalement ? On va faire une vidéo spéciale sur ça. Ça peut être une bonne idée. La création, vous voyez ? Donc là, il y a des poissons qui ont envie de créer autre chose, de créer un nouveau langage. Ils ont un bain de langage, le bain de langage lacanien, en psychanalyse, on va parler de bain de langage. Mais, en fait, ce bain de langage, vous pouvez le revoir sous un autre angle. Vous pouvez le changer. Vous pouvez changer votre environnement professionnel parce qu'il ne vous convainc plus, vous n'avez pas le même langage. Vous avez... Et ce mois-ci, on nous invite au changement, d'ailleurs, avec la planète Mercure qui est en lien avec la Vierge. Et d'ailleurs, la Vierge, elle est complémentaire aux poissons. Donc, on prend la force. Les poissons sont dirigés aussi... Ils ont... Leur planète maître, c'est Neptune. Donc, c'est l'imagination. On voit quelqu'un qui imagine quelque chose, qui projette, qui pense à quelqu'un, qui pense à un projet professionnel. Vous voyez ? Il y a les parchemins, elle a écrit des choses, elle pense. Et cette personne, peut-être qu'elle a encore des peurs et on lui invite à voir le cadre différemment. À peut-être prendre un temps d'introspection aussi pour redéfinir le projet professionnel, familial, sentimental. On a la résistance. Donc là, c'est l'éveil. Peut-être que vous avez eu un sentiment d'être bloqué, mais ce sentiment de blocage, en fait, vous permet de retrouver de l'énergie, de vous élever, de vous éveiller. Les blocages sont faits, ils sont aussi là pour revoir le cadre, pour se remettre en question, pour tenir bon. Donc là, on a l'idée, vous résistez. Peut-être que vous résistez au changement. Il y a cette idée de changement, de création de quelque chose. Peut-être que vous résistez à le créer encore parce que vous avez des freins qui vous viennent de votre enfance, de votre situation matérielle. Vous n'avez peut-être pas la possibilité de faire comme vous voudriez, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas agir dans la matière. Des fois, il suffit juste de redéfinir quelques, voilà, tirer sur quelques leviers. Et c'est bien d'avoir un regard extérieur pour voir si c'est bien, vous êtes bien sur le bon chemin. Il y a un couple aussi. Il y a un couple, il y a l'idée d'un couple sacré avec le 25, 2 papesses, 5 papes. Donc, vous êtes peut-être dans un couple où vous ne voyez pas tout le temps ou en fait, vous vous étouffez peut-être. A l'inverse, vous pouvez vous étouffer. Le changement, vous voyez, j'en ai parlé, donc il y a un truc à changer dans la communication avec votre partenaire actuelle. Il y a peut-être des rééquilibrages à faire dans votre emploi, des rééquilibrages. Et si on n'arrive pas à rééquilibrer, on change d'emploi, on change de partenaire, on change de regard, on change de fusil d'épaule et on se dit, je mets quelque chose, je prends des décisions, je mets un coup de tonnerre, je crois que c'est possible, je crois en moi. On ne fait pas n'importe quoi non plus, il y a des transitions à respecter. La récolte, ça, ce changement, ce changement, vous amènerait finalement au moins la paix dans l'esprit, l'abondance, la récolte, ce que vous méritez, la lune des moissons. Voilà, on est en pleine lune de moissons qui nous parle d'abondance et c'est la lune des moissons, vous êtes dans le poisson. Alors peut-être que vous êtes en train de récolter tout ça en fait. Aussi, il y a des poissons qui ont fait tout ça, ils ont fait des transformations, ils ont agi dans la matière, ils se sont remis en question, ils ont fait ça, 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 et donc ils récoltent, là, ce mois-ci, voilà, on récolte, on dit ce qu'on a semé, mais c'est la vérité, et quand on ne sème rien, on ne récolte rien, quand on sème des mauvaises graines, on récolte des mauvaises herbes. Et voilà, ce n'est pas grave, il n'y a pas de fatalité, on essaie de tirer des leçons, de comprendre et on repart de l'avant. Voilà, ténacité, donc il y a des gens qui résistent encore, la ténacité, on voit qu'il y a des gens qui sont en fin de cycle, dans un couple, dans un partenariat professionnel, ils sont épuisés. Donc l'univers, il va, si vous ne faites pas le changement, l'univers, il va appuyer, parce qu'on est sur le coronal, là, le coronal, c'est l'univers. Qu'est-ce qu'il nous envoie comme signe l'univers ? Est-ce qu'on est à l'écoute qu'on est fatigué, qu'on a besoin de repos avec le 14 et la tempérance ? Il y a des gens qui sont très fatigués. Donc voilà, il faut revoir, après, c'est du cas par cas, mais c'est une guidance collective. Alors, professionnellement, on va prendre des conseils avec l'orax de Béline. beauté, on a besoin de prendre, vous êtes peut-être quelqu'un qui prenez soin des autres, mais vous avez besoin de prendre soin de vous. Voilà. Et on vous invite aussi à ces métiers-là, OK ? Il y a de la structure, vous êtes quelqu'un de structuré, on vous invite à attendre vers ces métiers-là, les soins énergétiques, aide-soignante, infirmière, ici-là, ce sont des domaines, il y a de l'emploi, mais tout le temps sans vous sacrifier. parce que sinon, ça veut dire, là, on vous dit, prenez soin de vous. Et c'est important, hein ? C'est important de lever le pied au travail pour favoriser aussi une rencontre ou prendre soin de sa famille. Des fois, on n'arrive même plus à prendre soin de sa famille et de soi-même, enfin, voilà. Donc, c'est l'épuisement physique. On a encore la santé. Commencement, changement. Peut-être la nature, se rapprocher de la nature. On garde son emploi, on a un statut, mais on déménage. On va ailleurs et on se met dans un cadre beaucoup plus sain, dans une structure beaucoup plus petite. Voilà. Changement. Ça peut être des métiers liés à la terre, bien entendu, l'agriculture, aux soins énergétiques. Et donc, c'est aussi, ça vous ferait du bien pour vous. Votre corps. Soyez à l'écoute de votre corps. La nouvelle. Donc, peut-être, vous attendez une nouvelle par rapport, justement, vous avez postulé à un emploi. Vous attendez, on voit une personne qui pense à quelque chose, à un projet, là. Donc, vous attendez la nouvelle. Une nouvelle qui pourrait vous donner 24-42. Je suis le 24, je suis le 42. Une bonne nouvelle, en fait. Donc, on vous invite à aller postuler vers là et on vous invite à, déjà, il y a des gens qui ont déjà fait des demandes, de changement parce qu'ils ont compris qu'ils étaient en train de résister et ils étaient épuisés. Donc, ils ont anticipé, ils ont vu qu'ils étaient, il y a les deux cartes, ils ont été bloqués, il y a des blocages, donc ils ont fait preuve d'intelligence. Ils ont ouvert le cadre, ils ont ouvert le changement, un déménagement, un éloignement. Après, il faut voir votre situation, bien sûr, très légale, mais on a l'intelligence après ce blocage. On a fait preuve d'intelligence parce qu'on était en résistance et quand on est en résistance, on peut craquer. Donc, on crée le changement et on s'élève et on récolte du positif avec l'élévation. Et donc, il y a la naissance d'autres choses, un nouveau contrat, un nouveau partenariat qui sera abondant, plus juste et plus équilibré pour vous. Vous voyez que je ne fais pas de la prédiction, je pars d'une situation, je donne des conseils et à partir de là, hop, on est sur le général et il y a l'abondance et l'abondance, ça ne veut pas dire la grande fortune, ça veut dire qu'à un moment donné, on est bien parce qu'on a le temps de prendre soin de soi, d'aller chercher ses enfants à l'école. Vous voyez, c'est ça l'abondance, c'est équilibré, c'est l'équilibre. Voilà, fatalement, ceux qui ne sont pas à l'écoute de ça et qui sont leurs propres ennemis et qui résistent et qui résistent et qui ne veulent pas changer et qui ont peur du changement, l'univers, il vous dit mais vous êtes votre propre ennemi et l'univers, fatalement, il y a des gens aussi, voilà, fatalement, le changement sera inéluctable et vous amènera, parce que la fin est un recommencement, à prendre soin de vous, à aller vous reposer à la campagne, à changer de cadre d'emploi, à faire preuve d'intelligence, atatatatatata, c'est ainsi comme ça, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont des fois destinées. La fatalité, ce n'est pas une fatalité, c'est que quand on n'est pas à l'écoute des signes de l'univers, au bout d'un moment, il y a des choses qui nous obligent à changer et ceux qui font preuve d'anticipation le voient venir, de peu plus de sagesse, ils le voient venir et des fois, malheureusement, on a tellement la tête dans le guidon ou qu'on a peur aussi, parce que les peurs nous évitent ou bloquent le changement. Alors c'est vous qui êtes le responsable, le maître d'oeuvre. Alors si vous n'avez plus d'énergie, au bout d'un moment, il faut aller en chercher. Alors sentimentalement, il y a peut-être une nouvelle rencontre, il y a, c'est quand même assez positif, parce que là, on pourrait dire que fatalement, en fait, la fatalité n'est pas négative, on a la naissance, on a un couple là, l'élévation, l'intelligence, la nouvelle, donc il y a peut-être une personne qui apprend qu'elle est enceinte, voilà, c'était écrit, c'était la destinée, c'était écrit, mais donc fatalement, il va falloir qu'elle repère des changements dans son union, dans son travail, comprenez ? Donc là aussi, les célibataires, ils ont peut-être plusieurs possibilités, attention à ne pas choisir l'illusion, parce qu'on viendrait choisir le déséquilibre. Donc il faut voir si vous êtes en équilibre et si la personne, elle est pour une union qui pourrait être sacrée. J'ai parlé d'une union sacrée et il y a encore un message, une nouvelle personne. Et puis il y en a d'autres qui doivent se mettre à la rencontre pour rencontrer cette personne ou écrire à une personne ou cette personne doit vous écrire. Mais le mouvement est à l'envers là, on pourrait dire que c'est vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui doivent écrire, communiquer pour rencontrer la bonne personne et qu'ils ont plusieurs choix. Il y a un truc quand même, il y a de l'amour, il y a un couple qui est quand même amoureux, voilà, qui est destiné, 4 et 2, 6. Il y a peut-être des déplacements opérés, sortir de sa zone, de chez soi, dans les activités, aller à la campagne, diversifier ses activités. On favorise les rencontres. Ou alors, il y a un truc, il y a le désir de revoir une autre personne du passé parce que vous êtes en dents de scie. Bien entendu, tout est possible. Il y a un pont, il y a une flamme, il y a une nouvelle étoile, il y a une étoile qui arrive là, hop, sur votre route. C'est soit une personne qui revient du passé, c'est soit une nouvelle étoile parce qu'il y a plein d'étoiles dans la vie, il y a plein de flammes, il y a, voilà, il y a des nouvelles qui arrivent où vous avez le désir d'avoir ces nouvelles. Il y a un pont, il y a un créé entre deux personnes qui sont différents mais qui partagent les mêmes valeurs. cette personne, elle revient. Il y a quelqu'un qui attend aussi de vos nouvelles où vous avez une personne dans votre cœur. Vous avez une personne dans votre cœur, ça peut être votre couple actuellement, vous êtes unis, mariés, vous êtes heureuses, vous avez une autre personne aussi. Vous êtes en couple, mariés, mais vous pensez à une autre personne. Il faut voir votre situation. À la lune, prise de conscience, il y a une prise de conscience. vous avez peut-être envie de passer un cap dans votre couple et créer des projets. Il y a une prise de conscience, on s'élève, six, une prise de conscience dans une union. Il y a ça, il y a la maternité dont on parlait, il y a plein de possibilités, mais il y a une prise de conscience ou à la pleine lune, vous avez rencontré une nouvelle personne où il y a eu un battement de cœur qui est rené. Hop, 15. Et donc, cette personne, on vous invite, le 15, la passion, on vous invite quand même à guérir, à déposer le poids. Si vous voulez rencontrer une personne, 10 de trèfle, c'est la même carte que la ténacité, en fait. C'est le poids. Si vous êtes mentalement épuisé, vous n'êtes pas disponible. Si vous faites que travailler, vous n'êtes pas disponible. Alors que la loi d'attraction, c'est se rendre disponible au changement. Et enfin, un couple sacré. Magnifique. Fatalement. Il y a quand même, évidemment, si on opère les bons changements, on rencontre forcément quelqu'un. Il n'y a pas de fatalisme. C'est soit une personne du passé qui revient, évidemment, ça peut arriver. C'est soit, et c'est un joli bouquet, ça, il n'y a que des belles cartes. 24, 42, je l'ai dit deux fois dans le tirage. Donc, il y a un message là. 24, 42, 42, 24. Là, vous soyez, vous êtes guidé, du coup, vous vous mettez en chemin, vous êtes le maître d'oeuvre, vous rencontrez la bonne personne. Et des fois, il faut du temps pour la rencontrer. Voilà. Alors, un petit conseil, amour immortel. Alors là, j'aime bien quand ça fait ça parce qu'il y a l'amour. Il y a peut-être d'être une personne. Vous avez dans le cœur actuellement une personne du passé. Soit, c'est parce que cette personne, elle est partie au ciel. On a un grand amour avec cette personne. Et donc, vous pouvez rencontrer une autre personne aussi. On vous invite à cela parce que vous avez le droit. Soit, c'est une personne que vous avez vue dans votre passé, vous aimeriez bien faire la paix. Mais, s'il y a eu besoin de paix, il y a besoin de faire, il y a eu conflit. s'il y a eu besoin de paix, c'est une personne du passé, il faut qu'elle vous y ait changé et qu'elle ait changé aussi. C'est les deux quoi. Qu'elle revienne transformer. Donc, la clé, c'est la communication. Il y a un timing là. Il y a un truc qui se passe. Voilà. J'en prends. Voilà. Rien ne sert de se presser. On vous dit. Il y a les deux qui sont venus. Il y a une transformation à opérer. Vous vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte de grands bienfaits. Donc, ça, ça peut être quelqu'un qui apprend. Fin et commencement. L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Vous comprenez ? Donc, si il y a une personne du passé qui n'est jamais revenue, il faut s'ouvrir le cadre et se donner une seconde chance en amour. Il n'est pas nécessaire de se hater ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent. Tout arrive au moment parfait. Mais il faut se mettre quand même sur le chemin. Vous comprenez ? Voilà. Et acceptez qu'il y a des personnes que vous ne reverrez pas. Et d'autres, oui, qui reviendront dans votre vie. Voilà les loulous, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si ça vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner. C'est gratuit. Et puis, vous pouvez faire un don à la chaîne si ça vous plaît, bien entendu. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance, vous pouvez contacter et on fait un point avec votre situation. Et voilà. Et on essaie de trouver les meilleures choses pour vous. Je vous embrasse bien fort. Bisous.